Les ANED ou Assises Nationales Étudiants du Développement Durable sont organisées chaque année à la Toulouse-Dusiness School. L'idée est née du projet scolaire d'Antoine Mignich, ancien élève de l'école. On cherchait à challenger un peu l'école. Il y avait une page vierge sur tout ce qui était RSE Développement Durable. Et donc on s'est dit que ça pouvait les intéresser parce que c'était innovant. Et donc on s'est dit qu'il faut un événement concret, une fois par an, au moins. Et donc on s'est dit qu'on va réunir des écoles, des universités, des étudiants de partout. Et même plus que des écoles et des universités. Et on va réfléchir ensemble, on va apprendre ensemble. Et ça va lancer une dynamique qui ensuite va vivre d'elle-même et qui va être très positive. Cette année, pour la 11e édition, un invité d'honneur, Nicolas Hulot. Pour Antoine Mignich, sa présence est un atout inestimable. Je pense qu'on est tous fans de Nicolas Hulot. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et d'aura et qui a une vision, très clairement. Et qui a vécu avec beaucoup de générations aussi l'évolution de l'écologie en général. Donc c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de sagesse. C'est pas que l'aspect médiatique de sa présence. Évidemment, il est connu, donc il attire du monde. Mais c'est aussi sa vision des choses. Et en fait, quand on l'a devant soi et qu'il parle, ça nous questionne. Voilà. Ça pose des vraies problématiques. Il parle aussi de solutions. Donc en fait, ça remue les tripes. Pour faire simple, le cœur est des tripes. Et tous ne sont pas capables de faire ça. Nicolas Hulot y arrive assez bien. L'écologiste, ravi d'être présent à Toulouse, ne pouvait pas refuser l'invitation. Ce projet lui tient réellement à cœur. L'enjeu écologique, le développement durable, c'est le combat du 21e siècle. Dans la mesure de ma disponibilité, je réponds présent. C'est un enjeu qui doit nous réunir et ne pas nous diviser. C'est un enjeu qui est inquiétant si on ne fait rien et passionnant si on fait quelque chose. Et quand je vois des étudiants provoquer une forme d'émulation dans un concours de créativité et d'innovation et de mettre leur intelligence ou leur imagination au service des solutions, je dis bravo. On ne peut pas se résigner, il faut construire le monde de demain et chacun doit y apporter sa contribution. Donc voilà, dès qu'il y a de l'énergie positive, je dis présent. C'est un moment, je dirais justement, de compétition intelligente. C'est un moment où du coup, on s'enrichit les uns les autres et on se conforte les uns les autres. C'est un moment d'énergie positive et d'intelligence collective. Une note réellement positive pour ce projet qui entre dans sa nouvelle campagne présente à travers laquelle le militant, Emmaüs France et quatre ans d'association dénoncent les inégalités de la société stratégiques en période électorale.